Qu'est-ce que l'on appelle la biologie artérielle ? Je vais essayer d'introduire quelques concepts généraux sur la biologie artérielle. Et en particulier, ces concepts, bien sûr, pour des raisons, je dirais, entre guillemets, historiques, je connais mieux les vaisseaux, les gros vaisseaux, les vaisseaux de conductance que les petits vaisseaux. Mais une grande partie de ce que je vais raconter s'applique aux petits vaisseaux en termes de physiopathologie, en termes de déterminants, de plus grands dénominateurs communs de la pathologie vasculaire. Le plus grand dénominateur commun de la pathologie vasculaire, c'est de la pathologie artérielle, c'est la pression artérielle. C'est la grandeur hémodynamique qui a été acquise en dernier au cours de la phylogénèse des espèces et qui joue un rôle le plus important, comme on l'a discuté, comme Jean-Louis Masse l'a présenté. L'hypertension est un facteur de risque. Et en particulier, il semblerait que dans les accidents vasculaires cérébraux, c'est un facteur de risque plus important. C'est assez original de constater que dans les accidents vasculaires cérébraux, c'est la pression diastolique qui est prise en considération, alors que dans les accidents coronaires, c'est la pression systolique. C'est original parce qu'il y a quelque chose de très différent entre les deux, qui est le flux. Les flux dans le cerveau, le maximum de flux, le maximum de lavage du tissu vasculaire cérébral, se fait en même temps que la pression systolique. Alors que dans les coronaires, c'est exactement l'inverse. Le lavage des coronaires par les flux se fait uniquement par la diastole. Donc ceci implique qu'en dehors de la conductance longitudinale qui définit le système circulatoire, on a à travers nos vaisseaux, les petits comme les grands, une conductance radiale qui fait que tout ce qui est contenu dans le sang, et en particulier les protéines plasmatiques par exemple, pour prendre l'exemple de la substance bêta-amyloïde, dans les petits vaisseaux, vont être convectées par cette conductance hydraulique à travers la paroi artérielle, voire artériolaire. Donc ce phénomène-là est le plus grand dénominateur commun de la pathologie vasculaire en général, quelle que soit son éthiologie fondamentale ou sa localisation. Donc le deuxième principe général à la biologie vasculaire, à la biologie artérielle, je dirais, ou à la physiologie artérielle, c'est que cette conductance est unidirectionnelle. Elle va toujours du secteur à haute pression, 120 mm de mercure en systole, 80 en diastole, vers la pression interstitielle de l'adventis, qui est de l'ordre de 10 mm de mercure de pression. Et donc ce gradient de pression... Ce gradient de pression va être responsable de cette conductance hydraulique, conductance hydraulique auquel va répondre des conductances cellulaires. Il n'y a pas de rétrodiffusion dans la conductance hydraulique. Il n'y a de rétrodiffusion possible que via un système vivant, qui sont les cellules vasculaires. Donc ces conductances cellulaires sont ici, par exemple, la prolifération des cellules musculaires lisses qui vont migrer de la paroi artérielle ou artériolaire et venir remplir un peu l'intima et voir de temps en temps être une prolifération trop importante. Et puis, plus à l'extérieur encore, un phénomène d'angiogénèse qui est intravasculaire, qui va être une conductance des cellules endothéliales au départ à partir des vaisseaux de l'adventis vers la paroi. Ceci est très important parce qu'au départ, la paroi artérielle est avasculaire. C'est un paradoxe, mais il n'y a pas de circulation intrapariétale. Il y en a un tout petit peu dans la partie la plus externe de la horte chez l'homme. Donc, je vais essayer de vous expliquer ou de partager avec vous ce que je comprends de l'athérosclérose et en quoi l'athérosclérose humaine est une application de ces principes. Mais de nouveau, ces principes sont le plus grand délaminateur commun à toute la pathologie vasculaire, pas seulement à l'athérome. Mais disons, comme on me demande de parler de l'athérome, on parle de l'athérome. Donc ici, vous avez une description de l'évolution de la maladie athéromateuse dans les vaisseaux de conductance, dans les gros vaisseaux de conductance. Donc vous avez ici un vaisseau normal avec ici l'évolution de la maladie. Donc au départ, la paroi artérielle, sur sa face luminale, à l'interface entre le sang circulant et la paroi, est parfaitement lisse, macroscopiquement lisse. En fait, elle ne l'épargne microscopiquement complètement. Et puis vont se développer ce qu'on appelle les strilipidiques, ici, qui est une accumulation de lipides dans l'intima, en jaune, et qui surviennent toujours, au départ, autour de bifurcations, en rapport avec un rendement qui n'est jamais d'à 100% de la séparation des flux dans les bifurcations artérielles. Et puis à un stade plus avancé, c'est vraiment la plaque initiale qui va se développer, c'est-à-dire que ces strilipidiques vont se recouvrir d'une prolifération intimale de cellules musculaires lisses, ici blanches, qui va recouvrir le jaune, et cette prolifération va, en quelque sorte, encapsuler le corps lipidique entre la prolifération intimale et la média artérielle. Et puis apparaît très tôt, associé aux plaques initiales, la présence de sang dans ces lésions, avec, on peut en discuter, ce sang peut venir soit de la lumière artérielle à travers un impact des globules rouges, un impact hémodynamique des globules rouges, soit lié à des petites lésions de rupture de la partie intimale du vaisseau. Et puis les plaques vont évoluer, avec de plus en plus d'hémorragies, et pour finir, les plaques dites vulnérables ici. Ici, on est dans un territoire carotidien, c'est la même chose au niveau des coronaires, mais c'est particulièrement vrai au niveau des carotides, un peu moins vrai au niveau des fémorales, où on voit apparaître ces hémorragies intra-plaque répétitives qui vont aboutir et faire aboutir à la rupture de plaque et à l'épisode clinique. Donc en fait, les questions qu'on se pose dans la pathologie athéromateuse sont essentiellement qui porte les fonctions endocytaires et phagocytaires, qui porte les mécanismes d'oxydation, quels sont les mécanismes de l'angiogénèse et quels sont les mécanismes de saignement intra-plaque. Donc voilà ici la démonstration de ce stade précoce en histologie à un niveau microscopique. Donc vous avez une prolifération intimale, ici c'est des noyaux dans la prolifération intimale d'une fatistrique, d'une strilipidique. Vous voyez que c'est un background extrêmement cellulaire, il y a beaucoup de cellules, et puis les lipides qui s'accumulent ici, en particulier bien sûr le LDL d'abord. Le LDL pourquoi ? Parce que les cellules musculaires lisses qui ont proliféré ici produisent des glycosaminoglycans en grande quantité et sur ces aminoglycans, il y a une affinité pour la peau baissant, la principale apolipoprotéine du LDL. Et donc cet apolipoprotéine va s'accrocher sur ces glycosaminoglycans et bien sûr amener avec elle la macromolécule lipidique constituée de cholestérol et de phospholipides. Au stade suivant, vous voyez ici l'aspect typique en histologie, ça c'est la prolifération intimale, c'est-à-dire la partie blanche que l'on voit en macroscopie. Vous avez une couverture, une recouverture du corps lipidique ici, correspondant à la strie ici, qui est devenue interne à la lésion. Ce corps lipidique va être encapsulé entre cette prolifération fibrocellulaire intimale, la chape fibreuse, ce qu'on appelle la chape fibrocellulaire, et puis le corps lipidique ici. Il y a une énorme différence, elle est ici. Ici, vous avez un background cellulaire majeur, vous avez des cellules qui font le job, les cellules musculialistes, et ici, elles ont disparu, c'est-à-dire le corps devient acellulaire et va évoluer pour son propre compte de façon relativement indépendante de ses compositions cellulaires. Alors que dans l'intima, de nouveau, ici, vous avez des cellules musculialistes qui ont proliféré. Alors quelles sont les cellules dans ces stades précoces ? Eh bien, c'est pas un secret, c'est des cellules musculialistes. Donc ici, vous avez l'aspect typique d'une prolifération d'un fat histrique avec cet enrichissement considérable en glycosaminoglycan, qui peut être très facilement mettée en évidence par une coloration au bleu alcien. La formation de faume-celles, ici, vous noterez bien que ces faume-celles sont translucides. C'est-à-dire que quand on traite le tissu avec le xylène, etc., on voit que l'accumulation de lipides sont des lipides très clairs, très translucides, une fois qu'on les a traités par ces détergents. Et puis que le background cellulaire est un background musculaire lisse, je vous passe l'actine, mais ici, la transgéline, ici, la myosine de cellules musculaires lisses. Donc cet intima est essentiellement constitué de cellules musculaires lisses et non pas de cellules dérivées du courant sanguin. Quelle est l'étape suivante ? L'étape suivante, c'est la mort cellulaire. On passe de l'astrie cellulaire avec de l'astrie lipidique avec un background cellulaire à un corps lipidique qui n'a plus beaucoup de cellules. Vous voyez ici ces formations de faume-celles, ici, et puis ces noyaux, par exemple ici, qui sont typiquement des noyaux pygnotiques correspondant à la disparition progressive des cellules. Ces cellules gorgées de lipides vont relarguer leurs lipides dans l'espace extracellulaire et former des cristaux de cholestérol. Ici, des cristaux solides de cholestérol qui vont être s'accumuler dans l'espace extracellulaire. Donc, concernant le cholestérol, il va évoluer au cours de ces deux liésions de formes de cristaux liquides de cholestérol à des cristaux solides. Les cristaux liquides sont essentiellement intracellulaires. Et ici, la répartition de cristaux liquides versus les cristaux solides en fonction du fait qu'on est dans une astrie lipidique ou dans des plaques initiales. On voit qu'il n'y a pratiquement pas de cristaux solides à la phase de strilipidique. Tous les cristaux de cholestérol à la phase de strilipidique sont des cristaux liquides. Et il a été amplifié ces derniers temps ce rôle des cristaux de cholestérol. Probablement, une partie de ces documents sont liés à un artefact. Ici, vous avez une prolifération intimale à une strilipidique avec la présence de cristaux liquides. Vous traitez le tissu par congélation. Vous faites apparaître de façon artefactuelle énormément de cristaux solides. De nouveau, l'état de la matière est dépendant de la température, y compris pour le cholestérol et surtout pour les lipides. Donc, la deuxième question, c'est quels sont les moteurs de l'oxydation ? Donc, on sait que cette maladie s'accompagne d'un phénomène d'oxydation qui est extrêmement puissant et extrêmement pathogène. Et donc, cette oxydation prend place dès le début. Donc, ici, vous avez quelques images qui représentent... Vous avez déjà entendu parler par Hugues dans le tissu neuronal, l'accumulation de fer. Ceci est très important puisque vous savez que le fer ionisé, le fer ferreux et le fer ferrique participent à des... Ce sont les plus puissants catalyseurs des activités oxydantes, des oxydases en général. C'est par la réaction de Fenton et par la réaction d'Aberves. C'est des échangeurs d'électrons qui vont avoir cette capacité de faire générer de façon exponentielle ces produits d'oxydation. Donc, ici, vous voyez qu'il y a des faumes sèvres. Elles sont peu nombreuses. Si vous prenez une réaction de Pearls, qui est la méthode classique pour détecter le fer, vous voyez qu'elle est complètement négative, la réaction de Pearls. Par contre, si vous regardez les capacités du peu de fer qu'il y a ici à produire de l'oxydation via la précipitation du ferrocéanide, qui est la réaction de Pearls, eh bien, vous voyez cette présence de cellules qui contiennent du fer, ici, probablement sous forme ionisée, Fe2+, ou Fe3+. Donc, ça, c'est très important, puisque là, vous ne voyez rien. Là, vous voyez quelques faumes sels qui ne sont plus translucides, qui ne sont plus translucides, mais marqués, qui ont un cytosol granulaire, et qui traduisent le fait qu'elles n'ont pas mangé, ou qu'elles n'ont pas endocité, que des lipides. Elles ont endocité autre chose avec les lipides. Eh bien, ce autre chose, qui est probablement quelques autres protéines, mais en particulier, l'hémoglobine et ses capacités de relarguer du fer ionisé. Plus vous avancez dans l'astri lipidique, plus le rôle de ces globules rouges, de cette hémoglobine, venant de la circulation, est important. Donc, ici, vous avez une stade un peu plus avancée avec un peu plus de faume sel, un peu plus de marquage, et vous voyez que, de nouveau, il y a une cellule où il y a eu suffisamment de féritine pour stocker du fer de façon considérable et avoir un tatouage bleu. À un stade de plus, c'est plus important, bien évidemment. Donc, on peut individualiser également dans le rôle des globules rouges dans ces phénomènes d'oxydation par l'identification de la glycophorine A qui est une protéine de membrane associée aux globules rouges, assez spécifique. Et vous voyez que ces cellules, ici, dans une lésion, dans un corps lipidique, dans une plaque initiale, eh bien, vous voyez que les cellules qui entourent cette plaque, ici, ici, qui sont essentiellement des cellules musculaires lisses, elles sont glycophorines positives. Donc, elles contiennent cette protéine de membrane des globules rouges. Décidément, je ne suis pas doué pour ça. Et elles sont CD68 positives, c'est-à-dire qu'elles expriment un marqueur de phagocytose qu'est le CD68. Le CD68, en aucun cas, n'est un marqueur de lignée cellulaire. On l'utilise pour dire que c'est des macrophages, mais c'est un abus de langage. Ce ne sont pas des macrophages, ce sont des phagocytes. C'est une protéine du phagolysosome qui existe dans les macrophages quand les monocytes se transforment en macrophages, bien sûr, mais également dans les cellules musculaires lisses. Et dans toutes les cellules, il y a des capacités de phagocytose. Le point très important aussi pour identifier ces formes oxydantes est la présence de l'aim et le rôle de l'aim et des globules rouges dans ces phénomènes d'oxydation. C'est la présence de séroïdes qu'on retrouve également de façon majeure dans le système nerveux central dans un certain nombre de maladies qui donne une autofluorescence à 550 nanomètres, qui est l'autofluorescence de l'hémoglobine, de l'hème de nouveau. Et donc, vous voyez la présence ici d'andestries lipidiques de ces agrégats insolubles de protéines et de lipides et cette autofluorescence qui correspond aussi à la présence de lipides associés toujours dans ces agrégats insolubles. Ici, la coloration à l'huile rouge de ces corps séroïdes et ici, le fait qu'ils sont directement d'apositive. C'est-à-dire qu'ils ont une activité associée aux séroïdes qui est une activité de pyroxydation puis ils sont capables indépendamment du PERS de précipiter la diaminobanzitine. Donc voilà, pour vous démontrer qu'on n'a pas besoin de macrophages dans le système, ici, on met des cellules musculaires lisses en culture humaine, on les charge en globules rouges et on voit qu'elles phagocytent ces globules rouges de façon très importante. Vous voyez ici la clairance dans le puits de culture, la clairance des globules rouges par les CML et cette clairance est dépendante du vieillissement des globules rouges, c'est-à-dire de l'expression de phosphatidyl sérine à la surface des globules rouges. Je vais peut-être m'accélérer un peu là. Donc un des phénomènes importants qui va faire basculer ces lésions précoces vers l'expression clinique de la maladie athéromateuse, c'est l'angiogénèse intrapariétale, donc dans les gros vaisseaux en tout cas. Ici, vous voyez de nouveau l'idée de la convection avec cette projection radiale de la lésion vers l'adventis et vous voyez que le taux de comptage des vaisseaux dans l'adventis est exactement en projection, cette augmentation ici, est exactement en projection radiaire de la lésion. Là où il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de changement. C'est pareil chez l'homme. Donc ici, c'est une carotide humaine à un stade précoce d'athérome avec une plaque et vous voyez que du côté où il n'y a pas de plaque, il n'y a pas d'angiogénèse. Du côté où il y a une plaque, vous avez dans la projection radiale de la plaque une néoangiogénèse ici qui démarre et qui va continuer à évoluer. Comment marche quel est le mécanisme d'induction de cette angiogénèse ? C'est un travail qui a été réalisé essentiellement par Benoît Autinoé dans l'équipe. Donc ici, on a la lésion, la plaque qui est relativement acellulaire, qui est pleine de lipides. Ici, la média en regard de la plaque, la projection radiale de cette plaque dans la média. Ici, l'expression du VEGF par les cellules musculaires lisses de la média et l'information de ce VEGF sécrété qui va initier la néoangiogénèse à partir de l'adventis, à partir de la partie externe du vaisseau. Donc vous voyez que ce VEGF va être sécrété plus par la média que par les cellules musculaires lisses même de la lésion. Et qu'est-ce qui est le médiateur de ça ? Eh bien, le médiateur de ça, c'est des lipides, non pas des protéines. Quand on enlève la fraction protéique de la lésion, eh bien, il n'y a plus de signal d'induction du VEGF par les cellules musculaires lisses. Par contre, la fraction lipidique garde toute son activité d'activation du pi par gamma dans la cellule musculaire lisse et de l'induction du VEGF dans la cellule musculaire lisse. Le médiateur lipidique est lié au métabolisme de l'acide arachidonique dans la lésion et la génération essentiellement de PGJ2. Donc, ceci est très important puisqu'on a ici le schéma de ça. Donc, ici, une représentation. Donc, ça, c'est une prolifération intimale comme on a vu sur la première photo avec déjà des épisodes... Il y a des stris lipidiques mélangés avec des lésions fibrolipidiques, des plaques initiales et des hémorragies. Et quand on regarde, ça, c'est la face luminale. C'est ce qu'on voit macroscopiquement sur la face luminale. Si on arrache ce vaisseau et on la sépare de l'adventis, eh bien, tous ces points rouges ici qu'on voit à l'interface parois-adventis sont la néovascularisation. Il n'existait pas au départ, et ça n'existe pas au départ dans un vaisseau normal. Donc, quel est le schéma qui récapitule ça ? On a des médiateurs lipidiques qui sont générés au niveau de la lésion, au niveau de l'accumulation des lipides, une activation sous-jacente dans la média du pipar gamma dans les cellules musculaires lisses, la production de VEGF et l'induction d'un sprouting qui va pousser comme ça, de dehors en dedans. C'est une conductance cellulaire et aboutir à des phénomènes ici, comme vous voyez, de micro-hémorragie ou d'extravalation des globules rouges et qui vont s'accumuler de nouveau ici, les cytosquelettes de globules rouges qui vont s'accumuler par phagocytose dans la cellule muscularis. La dernière étape, c'est les hémorragies intraplaque. Donc, ça fait longtemps que le bon docteur Galien avait décrit que les lésions d'athérome étaient de la purée ou du... Il avait raison, le bon docteur Galien. Qu'est-ce que vont faire ces saignements ? Ils vont apporter, comme dans le tissu cérébral, partout les saignements c'est un peu la même chose, donc ils vont apporter qu'est-ce que c'est qu'une hémorragie, en quoi ça abîme le tissu environnant, parce que ça contient des globules rouges, ça va libérer du cholestérol du fait de l'enrichissement considérable en membrane cellulaire qu'apportent les globules rouges et en particulier la richesse... Oh, c'est bien... la richesse de... en particulier qui est la richesse des membranes de globules rouges en cholestérol. Et ce cholestérol est un cholestérol non estérifié, ça va être un phénomène très important dans la genèse des cristaux de cholestérol extracellulaires, solides. Ça va apporter l'hémoglobine, donc beaucoup de fer sous forme initialement ionisée, ensuite ces fers ionisés vont disparaître au profit de la rétention de fer sur la féritine, qui est beaucoup plus neutre en termes d'activité. Ils vont apporter des leucocytes et en particulier des neutrophiles, ces hémorragies et libérer la myelopéroxidase leucocytaire qui, bien sûr, en présence de fer, va avoir un pouvoir oxydant extrêmement important. Et puis les hémorragies vont apporter beaucoup de plaquettes, énormément de plaquettes, du plasma, faire du thrombus, il n'y a pas de thrombus sans caillot, il n'y a pas de caillot sans thrombus. Enfin, si, il y a des exceptions, il peut y avoir des thrombus sans caillot, mais c'est rare ici. C'est des thrombus parfaitement blancs avec plaquettes et fibrines sans globules rouges. Et habituellement, la majorité des... Je n'ai jamais vu encore de caillots intracérébraux sans globules rouges. Et du plasma qui vont faire de la fibrine, de la plasmine, l'élastase. Et ça, c'est le deuxième phénomène très important, probablement la cause des hémorragies qui est la protéolyse de la paroi. Voilà ici une image pour finir d'hémorragie intraplaque avec de nouveau, comme disait Hugues, la présence souvent considérable de fer ici qui est visible en bleu de peurs, c'est-à-dire qu'il est sous forme, il est lié à la féritine, il n'est plus sous forme ionisée. Le bleu de peurs n'arrive pas à détecter des formes ionisées de FE2+, ou FE3+, dans un tissu. Il faut qu'il y ait accumulation de fer sur la féritine. Voilà. Pour conclure, les CML sont tout à fait capables de faire le job, il n'y a pas besoin de monocytes macrophages dans cette situation. Le trafic DGR est la principale source d'oxydation et probablement la plus pérenne dans la pathologie vasculaire. L'angiogénèse est dépendante des lipides et les saignements intra-plaque sont le lien entre la pathologie et l'expression clinique de la maladie. Je vous remercie de votre attention. Merci.